Les agrumes sont des fruits appréciés pour leur goût, leur couleur et surtout pour la vitamine C qu'ils contiennent. Ils sont consommés partout dans le monde, crus, cuisinés ou en jus. Originaire d'Asie et d'Océanie, les agrumes sont cultivés depuis des centaines d'années dans les régions méditerranéennes et tropicales. Les Grecs, puis les Romains, les ont plantés dans leur verger il y a plus de 2000 ans. Au cours du XXe siècle, les agrumes ont été cultivés en grande quantité pour satisfaire la demande des consommateurs. Et ces fruits font l'objet d'un commerce international de grande ampleur. Les principaux pays producteurs sont l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Egypte, le Brésil et la Floride. Le sud de l'Europe produit pas moins de 7 millions de tonnes d'agrumes chaque année. Il est probable que le jus d'orange que vous buvez provient de fruits récoltés à des milliers de kilomètres de chez vous. Pour parvenir jusqu'à l'étale du supermarché, une orange a traversé les mers en bateau et est passée de camion en camion pour finir dans votre caddie. Dans un contexte de réchauffement climatique, il serait plus juste de cultiver des agrumes dans son jardin, n'est-ce pas ? Et vous pensez que cela est impossible, vous n'êtes pas le seul. Pour la plupart des jardiniers de France, il est impossible de cultiver des agrumes en dehors des jardins de Corse et de la Côte d'Azur. C'est exact pour de nombreuses espèces et notamment pour les citronniers, les pamplemoussiers et les orangers. Ces plantes gèlent à quelques degrés en dessous de zéro. Pour les garder en climat tempéré, il est nécessaire de les cultiver en peau et de les abriter l'hiver, sous serre ou dans une véranda. Mais dans ces conditions, il est difficile de les garder en bon état et leur fructification est peu abondante. Si on n'avait pas de jardin dans le sud-est de la France, que faire ? Continuer de consommer des agrumes nourris d'engrais chimiques, arrosés de pesticides et enduits de paraffines ? Malheureusement, les jardineries ne participent pas à faire changer la conception que l'on a de la culture des agrumes, car leur offre se limite toujours aux mêmes variétés gélives. C'est fort d'hommage et beaucoup de jardiniers s'imaginent toujours qu'il est impossible de cultiver en pleine terre ces arbres et ces arbustes. Mais ce n'est pas vrai, car il existe des espèces et des variétés suffisamment résistantes au froid pour pousser et fructifier à l'extérieur dans la plupart des régions de France. Pour trouver ces agrumes résistants au froid, il faut s'intéresser aux espèces qui sont originaires des contreforts de l'Himalaya, de Chine et du Japon. La plupart de ces plantes subissent des hivers froids et supportent de fortes gelées et parfois même des chutes de neige régulières. Ils sont beaucoup plus rustiques que les agrumes tropicaux et avec quelques précautions, peuvent être plantés en extérieur dans votre jardin. Mais les connaissez-vous ? Le plus répandu est le Kumquat. Toutefois, ces fruits ne plaisent pas à tout le monde. Aussi, il est surtout cultivé comme plante d'ornement. Mais le mandarinier Satsuma, le Yuzu, l'US119, le Citrus Glauca et le Citrange, pour n'en citer que quelques-uns, méritent votre attention. Ces espèces et variétés peuvent survivre jusqu'à moins 10 degrés, sans dégâts et parfois des températures bien plus basses. Comme cela s'est produit en France durant la dernière vague de froid en février 2012. Malheureusement, et jusqu'à récemment, on trouvait peu d'informations à leur sujet. Quelques publications d'agronomes américains en font mention et peu d'études ont été effectuées par les spécialistes francophones. Il est donc normal que nous soyons aussi mal informés. Mais il y a du changement dans l'air. Depuis la publication d'agrumes résistants au froid, écrit par deux jardiniers collectionneurs de la région de Toulouse, ces connaissances sont maintenant accessibles à tous. Ce très bon livre présente les agrumes qui ont été testés avec succès dans de nombreuses régions de l'Uxangone et dans les jardins des auteurs. Leur culture en extérieur y est clairement expliquée. On apprend qu'elles doivent être la qualité du sol, l'exposition au soleil et l'irrigation pour faire pousser ces arbres fruitiers en pleine terre. Mais aussi où les acheter, comment les multiplier, les tailler et bien entendu, comment les traiter contre leur principale maladie. Les fondamentaux sont présentés dans ce livre de 128 pages illustré de nombreuses photos et schémas. Les espèces sont classées par zone climatique et les auteurs ont choisi le référentiel USDA pour plus de clarté. Une carte de France permet au lecteur d'identifier la zone climatique de son jardin et de faire une première sélection des agrumes qui peuvent y être cultivés. 24 variétés rustiques sont par la suite décrites individuellement et avec détail. Les auteurs présentent aussi les qualités gustatives de ces espèces et l'on retrouve en fin d'ouvrage plusieurs recettes de cuisine pour profiter pleinement des fruits récoltés. La qualité des informations et leur présentation m'encouragent à vous conseiller d'acheter ce livre. L'ouvrage publié début 2022 connaît beaucoup de succès auprès des amateurs de plantes exotiques. Pour vous en assurer, lisez les avis des lecteurs. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce livre, cliquez sur le lien d'affiliation pour consulter sa description et commander votre exemplaire de l'ouvrage. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne lecture.